Musique Et bien salut tout le monde on se retrouve donc aujourd'hui pour une petite vidéo disons-le plutôt particulière On est donc cette fois comme vous pouvez le voir à l'écran sur Rayman Redemption sur PC Et oui sur PC vous l'avez bien entendu Je dis ça parce qu'évidemment moi et les jeux sur PC c'est pas trop ma cam Moi qui est plus évidemment habitué aux consoles Là on est donc effectivement sur un jeu sur PC et pas n'importe lequel Un jeu assez étonnant j'avais vraiment envie de pouvoir vous faire une vidéo dessus Pour vous dire à quel point j'étais motivé j'ai dû installer OBS J'ai dû paramétrer pendant je ne sais pas combien de temps tellement c'était la galère Mais là cette fois j'arrive à voir un truc qui fonctionne correctement de bonne qualité Donc j'espère que la vidéo sur la vidéo ça va se sentir Donc je suis quand même assez content de cela Bref c'est pas trop le sujet Pourquoi sur ce jeu ? Ce jeu en fait est un fangame plus précisément qui est sorti il y a très très peu de temps Genre mi-juillet euh mi-juin pardon Mi-juin donc il y a vraiment très très peu de temps Et qui est en fait plus précisément un mode de Rayman 1 Le tout premier qui est sorti donc en 95 Rendez vous compte il y a déjà 25 ans Donc sur la Playstation Et qui était déjà un jeu révolutionnaire à l'époque Pour ma part je considérais Rayman 1 comme étant l'un des meilleurs jeux de plateforme qui a existé Et il y en a eu beaucoup pourtant Déjà avant Et donc là ce mode c'est tout simplement voilà un fan qui a recréé si on peut dire le premier opus à sa sauce si on peut dire Et donc là on a affaire carrément vraiment à un mode J'ai eu l'occasion voilà de pouvoir le tester aujourd'hui même Aller au faire cette vidéo De faire un peu le début du jeu Et je trouve ça vraiment excellent C'est vraiment le premier opus Mais en mieux Il y a des nouveautés Il a réussi vraiment à incorporer des nouveautés Avec des voilà pas mal de petites choses sympas Qui rendent vraiment ce mode ultra bon à jouer Vraiment Et je tenais vraiment à faire une petite vidéo là dessus Pour vous montrer un peu de gameplay Et surtout pour vous montrer voilà comment ça A quoi ressemble le titre Et aussi vous dire un peu ce que j'en pense justement Donc là évidemment j'ai pu juste un peu le tester Là j'ai fait que le premier niveau Mais voilà on reconnait un peu comment ça se passe On a donc la carte du monde qui est exactement la même On voit par an déjà des nouveautés Alors il n'y a plus bien sûr l'icône de sauvegarde Parce que là la sauvegarde est automatique Et ça c'est quand même plutôt pratique D'ailleurs tout ce qui est extra ça j'en parlerai plutôt après Donc là apparemment de ce que j'ai pu comprendre C'est exactement les mêmes mondes qui ont été repris C'est juste que les niveaux Voilà sont légèrement différents Alors j'ai pu tester déjà le premier Ce qu'a fait le mec en fait c'est qu'il a vraiment repris Le design des niveaux mais en y ajoutant vraiment de nouvelles choses Et c'est con mais ça revisite un peu la chose Alors j'ai fait que le début Donc je me doute que c'est pas ouf pour le moment Mais déjà le peu que j'ai pu en faire vraiment j'ai adoré Donc je vais vous montrer ça tout de suite Alors évidemment je joue au clavier Là c'est pas sur manette Mais ça va j'arrive à peu près Je suis pas encore pro pro mais J'arrive quand même à y faire Donc vous allez voir ça tout de suite Donc voilà le premier niveau qui commence exactement De la même façon que le tout début de Rayman 1 Donc déjà Alors évidemment on a déjà 15 vies Alors il faut savoir que vous commencez le jeu Avec une dizaine de vies Sachant qu'au tout début quand vous commencez une nouvelle partie Vous avez le choix je crois entre deux modes Entre le mode classique Qui est le mode avec des vies Avec le risque de faire un game over Et un mode qui s'appelle je crois casual Où là c'est justement Vies infinies Enfin je crois J'ai pas testé ce mode là Donc je pourrais pas vous dire J'ai pas trop envie de dire de conneries Et donc là déjà première chose On a maintenant carrément des panneaux d'informations Alors là c'est en anglais Le jeu est en anglais mais voilà Qui permet de savoir comment se déplacer C'est vrai c'est un tuto En même temps c'est le premier niveau Donc là on reconnait vraiment l'environnement C'est vraiment le tout premier niveau Il n'y a pas beaucoup de changements pour le moment Hop on va aller récupérer la vie Alors par contre les vies réapparaissent Ça je viens de me rendre compte Là c'est que la première fois La deuxième fois que je fais ce niveau Les vies réapparaissent Ça par contre c'est plutôt pas mal Quand on veut refaire des niveaux faciles Et récupérer des vies Parce que bon Faut pas oublier que Rayman 1 A la base c'est un jeu qui est très très dur C'est un jeu qui est même très compliqué Donc je me doute que Voilà ce mode doit être très compliqué aussi Alors par contre voilà ce qui est Ah bah super Ça par contre c'était vraiment une bêtise Vraiment grosse grosse bêtise Bon c'est pas très grave Au moins ça vous a permis De voir une petite mort débile Bon en même temps avec 15 vies Je vais pas non plus pleurer C'est quand même beaucoup Mais bon j'aurais aimé quand même De pas faire ce fail Du coup je crois que la vie est quand même réapparue Oh la la Le jeu est quand même sympa Il est quand même très sympa Voilà je m'étais juste Gouvrier de touche En fait je voulais Utiliser le vol Pour pouvoir planer directement Sur la plateforme à côté Du coup je voulais dire Que oui on commence le jeu Avec des pouvoirs Qu'on a pas du tout Dans le début du premier On a déjà comme vous pouvez voir Un autre point Alors là bien sûr Il est pas amélioré Mais voilà On peut déjà voler aussi Enfin planer plutôt Avec bien sûr les cheveux Ce qui est très pratique Si on veut faire de longs sauts Ou atterrir sur une plateforme En toute sécurité Et éviter de mourir Ce que j'aurais pu faire tout à l'heure Si j'étais pas tombé comme une merde Alors là Cache dorée Alors je sais pas ce que ça donne Ok ça donne des things Ok Donc là on a toujours bien sûr Le même système des cages Avec des elite toons dedans Dans le premier Il fallait impérativement Tous les trouver Si on voulait accéder Bien sûr à la fin du jeu Donc là on voit Déjà une nouveauté C'est les things colorées Qui donnent un certain nombre De things comme ça C'est vraiment très sympa Donc apparemment Quand on refait les niveaux En retrouvant les mêmes cages Apparemment maintenant Ça donne des things Bon bah en tout cas C'est très sympa Donc on voit vraiment Qu'il y a des petites nouveautés Que voilà Que ce créateur a ajouté Et c'est con Mais c'est des petites choses Qui font du bien Ça permet de redonner Quelques petites choses De nouveau à ce jeu Hop on va aller ici Alors là on voit Qu'il y a un collectible Qui est nouveau Alors je Ok on peut le récupérer Mais je sais pas ce que ça a fait En tout cas c'est fait Donc là Autre nouveauté On n'a pas que des cages A trouver dans les niveaux On a maintenant Des petits collectibles En plus Donc ces jetons Oui L'Antitoons Qui est apparu Mais ça on s'en fout Alors là on voit Qu'apparemment Ce symbole Ça doit correspondre A un pouvoir Qu'on n'a pas encore Donc on peut pas aller là-haut Donc il y aura toujours Ce fameux truc à la con On doit refaire des niveaux Parce que bien sûr On a des cages Qui nous manquent Alors hop là On va éviter De se prendre l'Antitoons Je vais éviter De perdre d'autres vies Ça serait cool De toute façon voilà Je refais juste Ce premier niveau Histoire de vous montrer Donc voilà Il y aura donc De nouveaux pouvoirs Apparemment Qui apparemment sont nouveaux Aussi Donc franchement Respect à celui Qui a fait ce jeu Il a vraiment Créé des petites nouveautés Très très sympas Je trouve Alors on a aussi Le pouvoir de courir Vous avez pu le voir Tout à l'heure Qu'on a déjà Il y a aussi Le pouvoir de grappre Apparemment Qu'on n'a pas récupéré Enfin qu'on n'a pas Dès le début Parce que j'ai pu faire Un tout petit peu Aussi le début du deuxième niveau Et alors là Je crois que normalement Si je peux tomber ici C'est le coup Ouais ok On va éviter De se prendre le piranha Apparemment Voilà On va péter cette cage Ça fait plaisir Je peux pas mourir J'ai dit Je peux pas mourir Hop Voilà le chasseur Donc ça par exemple C'est un petit truc Qu'il y avait pas Dans le jeu original C'est vrai que Comme je n'ai pas Le point amélioré Je ne peux pas Le tuer forcément En un coup A moins de donner Un point qui soit Très très feuvre Hop voilà Donc on va pouvoir Passer au tableau suivant Franchement J'adore ce jeu J'adore ce fan game Franchement Rien qu'en ayant joué Au tout premier niveau Je kiffe Je kiffe déjà Parce que là Hop Parce que voilà Le jeu est tout aussi beau Et même plus C'est vraiment très fluide Alors je Comment dire Sur la vidéo Je pense pas Que ça sera non plus En 60 fps Plutôt du 30 Mais là de mon côté Je joue vraiment En 60 fps C'est fluide Il n'y a aucun problème Et ça rend d'autant plus Le jeu beau Et très très agréable A l'oeil Faut vous rendre compte Que voilà Le jeu était déjà Comme ça en 95 Je trouve que L'amélioration graphique N'est pas non plus dingue C'est juste le mot Ouais Il n'y a plus de fps Contrairement à la version PS1 Mais le jeu était déjà Aussi magnifique Il y a 25 ans C'est ça aussi Qui a vraiment fait La force de ce jeu C'est que Il est vraiment très très beau Alors par contre Là ça va être un peu galère Pour emmener Cette prune de l'autre côté Mais franchement Pour le peu que je découvre là Je suis quand même Vachement impressionné Je veux dire J'étais même pas au courant Qu'il y avait ça Qui était sorti derrière moi Hop Ouais donc ça Ça va nous servir de toute façon Hop L'éting ça fait plaisir Le chasseur ça va dégager Enfin l'explorateur C'est pas vraiment le chasseur De toute façon voilà On retrouve à peu près tout Là on voit Qu'il n'y a pas énormément De différence non plus Ah on voit déjà le point grappin Alors on a le point grappin Apparemment Pour récupérer les objets à distance Apparemment Mais pas pour se balancer Je pense que je ferai Juste vite fait le deuxième niveau Le début du deuxième niveau Pour vous montrer Donc preuve qu'on n'a pas Non plus tout Mais qu'il y a quand même Quelques petits pouvoirs Qui nous manquent Après je ne sais pas trop À quelle occasion On aura On aura l'occasion De les récupérer Tout simplement À quel moment du jeu Ceux-là on s'en fout On va directement passer à la suite Alors ce qui est sympa C'est que quand on a Les points dorés Rayman a vraiment Les points dorés Ça c'était pas le cas Apparemment sur PS1 Je sais pas si à l'époque Il y avait une version du jeu Où il y avait ça Mais là C'est un petit truc en plus Qui a été rajouté aussi Bon c'est pas ouf non plus Mais voilà quoi Alors évidemment Il n'y a pas que des nouveautés Dans les niveaux Je vous en reparlerai après On en reparlerai vite fait Dès qu'on reviendra Bien sûr à la carte du monde Là on arrive sur la fin du niveau Alors normalement C'est censé être L'avant dernier tableau Donc là par contre Le dernier est un peu spécial Donc je ne sais pas Si on va l'avoir de nouveau Étant donné que là Je refais ce niveau Une deuxième fois Hop On va aller là-haut Parce qu'il y a une petite vie A récupérer Voilà ça va tenir Tac Hop là Toujours la technique De se baisser comme ça Il est sûr de se le prendre On va se faire le chasseur Ah Voilà Ok Tu dégages Hop Alors là aussi Notre petit objet Caché à récupérer C'est ce cadeau en bas Alors je ne sais pas Si en allant le récupérer A nouveau Ça va faire quelque chose On va quand même Aller le récupérer Au cas où Vous savez quoi Hop Parfait Donc au niveau De l'histoire aussi Alors je n'ai pas Tout toujours On va dire Tout tout compris On va dire Il faut le donner Plusieurs coups dessus Voilà Ça libère un objet Alors ça par contre Je ne sais pas encore Trop à quoi ça sert Donc je vais Je pense le découvrir Au fur et à mesure Que j'y jouerai Parce que je pense Sincèrement Que je vais prendre du temps Par moment Pour faire ce jeu Parce qu'il est quand même Très très bon Après je ne sais pas trop Si je vais galérer Parce que bon Si les niveaux Ah bah d'accord On a quand même bien drôle Vous allez voir Vous allez voir Ça va être un peu particulier Parce que voilà Le jeu je pense Va être tout aussi dur Avec ce mode Et il y a vraiment Des niveaux Qui étaient déjà Bien bien galères Vous pouvez d'ailleurs Aller voir le let's play Que j'avais fait Sur le jeu original Il y a des moments Que parfois C'est très costaud Donc là on retrouve La fée Betilla Qui nous parle déjà Un peu de ce qui se passe Ici Alors je ne vais pas non plus Trop Voilà Je ne vais pas tout traduire Mais apparemment Il faut trouver Trois sortes de totems Tooms Apparemment il y a toujours Un lien avec Mister Dark Qui était déjà le méchant Bien sûr dans le premier Donc là il nous dit Où se trouvent justement Les trois Donc on va devoir trouver Le premier dans la jungle Avec Mosquito Le deuxième dans les montagnes bleues Et le troisième Dans les cavernes de Scopes Alors je pense que Voilà ces trois mondes Sont cités Mais je pense qu'il y a Aussi tous les autres Ça serait même mieux Parce que sinon Ça serait un peu dommage Et là on a Dark Toons Apparemment c'est une nouveauté C'est un personnage Qui n'y était pas Qui l'attend de nous dire Ouais t'inquiète pas On va te défoncer Et donc là on a Ici un mini boss contre lui La fait Betilla Qui nous donne un petit Power up de vie Même si là je pense Que je vais vraiment sortir Donc là bon Boss extrêmement simple Donc là il faut juste Voilà dès qu'il n'est plus en boule On lui donne un coup On saute pour éviter son Son attaque Et au bout de quatre coups Vous allez voir Il va être déjà décédé Voilà donc c'est vraiment Un petit boss comme ça Donc je suis bien content aussi Qu'il y ait vraiment une histoire Qui soit vraiment différente Avec des petites scènes comme ça Pas cinématiques non plus Mais en tout cas Une histoire un peu plus explicite J'ai vraiment hâte de voir D'ailleurs comment ça évolue après D'où l'intérêt de pouvoir continuer ce jeu Pour essayer de découvrir un peu plus Donc voilà pour ce premier niveau Voilà bon on n'a pas vu des choses de fou Par rapport à la version d'origine Mais franchement j'aime beaucoup Et de ce que j'ai pu comprendre Il y a vraiment des fois des niveaux Qui sont apparemment inédits Alors les noms apparemment Sont pas inédits Si je peux croire Enfin après je ne me souviens plus exactement Donc là je vais vous montrer ce que c'est Ce petit symbole avec le chapeau du magicien Qui était déjà bien sûr présent dans le premier Et donc là voilà Bienvenue dans mon magasin de bonus De niveau bonus Donc là c'est des niveaux bonus Qu'on développe en fait Grâce aux jetons de magicien Qu'on récupère dans les niveaux Donc j'avais pu vous montrer Le premier qui était caché tout à l'heure Donc grâce à ça on peut faire des niveaux bonus Donc voilà pour en débloquer Certains fois on fait 6, 8, 9 et ainsi de suite Alors il y en a beaucoup Comme vous pouvez le voir il y en a beaucoup Il y en a jusqu'à 40 à récupérer Si on veut avoir tout débloqué Après je ne sais pas trop à quoi ça sert Juste à part que là il y avait un temps à battre Et je ne sais pas si ça donne après de vrais bonus Je ne vais pas vous montrer là Mais voilà c'est des petits niveaux rapides En gros là par exemple celui-ci Il faut finir le niveau en un temps à partir Bref c'est vraiment des trucs super sympas Et franchement j'aime beaucoup Et d'ailleurs pour vous montrer vite fait Pour terminer le début du deuxième niveau Donc là pareil ça commence exactement de la même façon On reconnait très facilement pour ceux qui vont tous se jouer au premier repus Alors par contre ce qui est un peu bizarre C'est qu'on retrouve un point de base Quand on a des power-up de points Même les points de vie Vous voyez c'est pas sauvegardé entre les niveaux Donc on se retrouve du coup avec 3 points de vie Et un point pourri Donc il faut faire attention Donc là par exemple on voit que le point grappin Ici il va falloir apparemment le débloquer de nouveau Donc ça par contre on l'a pas Donc voilà c'est un peu dommage Mais bon il faut bien qu'on n'ait pas tout non plus Sinon ça serait un peu cheaté En tout cas c'est étonnant qu'on ait aussi Qu'on ait justement autant de vie au début Donc est-ce que ça traduit le fait Qu'on aura bien besoin d'autant de vie Parce que ça va être aussi dur Je ne sais pas Alors ok Alors déjà les prunes je galère un peu Il faut bien lancer le point de moments Sinon ça revient en arrière Et c'est pas ce que je veux Je veux juste me balader là-haut Et puis de toute façon Là je ne vais pas finir non plus le niveau En ancier Je ne vais même pas finir le tableau Complètement Ça serait un peu trop long Hop Alors ça apparemment c'est un ennemi Voilà Il y a même des nouveaux ennemis Pour vous dire Celui-là par exemple Par exemple Il n'était pas présent Dans le jeu d'origine Donc je suis vraiment Hop 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 Alors même les balles Vous voyez sont différentes Elles ne donnent pas de coup de marteau Comme c'était le cas Là c'est juste des vraies balles Est-ce qu'on a quelque chose De l'autre côté Je vais éviter Voilà on saute par dessus Ah bah on a le cadeau Mais bon Là à mon avis Il faut le pouvoir du grimpe Sinon ça ne va pas être possible De le récupérer Donc voilà Beaucoup de choses sympas Beaucoup plus d'objets cachés Donc c'est vraiment Quelque chose que j'apprécie beaucoup Et aussi ce qui est sympa C'est qu'on peut quitter le niveau A n'importe quel moment Bon là je le fais ici Parce que je n'ai pas pour objectif De faire ce deuxième niveau en entier Je vous ai déjà montré le premier Mais voilà Ça c'est quand même assez sympa Alors bien sûr Là ce que j'ai fait Ce sera pas sauvegardé je pense Enfin sauf la première cage Que je vais récupérer Mais bon ça c'est autre chose Et donc voilà Je voulais vraiment faire cette vidéo Pour vous présenter un peu Ce fangame Qui est vraiment Est une très très bonne surprise Pour le peu que j'ai fait J'aime beaucoup Moi qui avais déjà Beaucoup apprécié le premier J'ai vraiment Voilà le premier J'y avais joué Dès ma plus petite enfance Déjà alors que c'est pas forcément Un jeu facile Bien au contraire Mais là j'ai limite Vraiment l'impression Encore une fois De retomber en enfance Avec ce fangame Qui est Une amélioration du 1 Et vraiment C'est excellent Je voulais vraiment Faire cette vidéo Pour vous présenter ce fangame Et peut-être éventuellement A ce que vous Qui regardez cette vidéo Sont intéressé Donc si vous souhaitez Le télécharger Il est sur PC Il est dispo Que sur PC Téléchargeable gratuitement Vous trouverez un lien Dans la description Qui vous mènera Directement sur la page Où vous pourrez télécharger le jeu Il fait un peu moins d'un gigaoctet Donc c'est pas énorme Je pense pas que vous ayez Besoin d'un PC non plus Une vraie bête de course Pour le faire tourner Je pense En tout cas moi J'ai un PC Qui est à peu près D'une bonne puissance Mais c'est très loin D'être une bête de course Et j'arrive à y jouer Sans problème Donc franchement Non je vous invite Vraiment à tester Ce fangame Il est excellent Alors je sais pas si le mec L'a fait tout seul Mais en tout cas De ce que j'ai pu comprendre Il a mis 3 ans à le faire Je dis chapeau Parce que Sur le peu que j'ai fait J'aime beaucoup Alors après je sais pas Si en faisant tout le jeu Après mon avis va différer Mais pour le moment J'aime beaucoup Et je pense que je vais Prendre un peu de temps De mon côté Pour pouvoir le faire Un peu tranquillou Et en tout cas voilà Voilà tout ce que je peux dire Sur ce jeu Je vous invite vraiment A l'essayer Si vous le souhaitez En tout cas voilà Pour cette vidéo La première que je tourne Avec OBS sur mon PC J'espère que ça vous fera plaisir Peut-être que plus tard Je ferai d'autres vidéos Sur PC Avec pourquoi pas Des TRL ou autre chose Je verrai très bien C'est pas dans l'objectif Mais en tout cas Je tenais vraiment En tout cas à faire cette vidéo là J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à dire Ce que vous pensez de ce jeu En tout cas rien qu'à Première vue De ce que vous avez pu voir Et si ça vous intéresse D'y jouer Bref merci d'avoir suivi Si ça vous a plu Bien sûr n'hésitez pas A commenter, liker Et à partager cette vidéo Et aussi à vous abonner Et n'hésitez pas aussi A me suivre Sur les différents réseaux Sur lesquels je suis inscrit Pour connaître toutes les infos Sur la chaîne etc Et les infos sur les prochaines vidéos Comme d'habitude Tous les liens sont en description Et puis voilà Merci d'avoir suivi cette vidéo Et je vous dis donc à très vite Pour de nouvelles vidéos Très bientôt Allez ciao tout le monde